Alors foire aux pommes de Ranvée, combien d'édition là où on en est ? C'est pas la 31 ? Ici ? Oui, c'est la 31 ou la 34ème, un truc comme ça. En tout cas c'est plus de 30, et donc comme ça a lieu tous les ans, il y a des visiteurs qui cette année n'étaient pas nés quand la première édition a lieu. Alors vous, vous êtes là depuis le Bédu, pratiquement. Depuis 4 ans, c'est déjà pas mal, et c'est la cidrerie de Warnicourt. Alors en clair, vous fabriquez du cidre ? On fabrique du cidre, du jus de pommes juste à l'aubri. Alors, c'est la transformation de la pomme du début ? C'est la transformation de la pomme, nous ne sommes pas vendeurs de pommes. Nous transformons nos pommes en jus, en jus pasteurisé pour le jus de pommes et en cidre, les poires en même temps pour faire du poiré, haute vie de poire, haute vie de prune, haute vie de mirabel, haute vie de cidre, surtout pour faire nos apéritifs, les ratafia de cidre, et après nos apéritifs aromatisés, donc vins de cerise, vins de noix, vins d'épines et ceriseuse. Alors cette année est une bonne année pour la goutte ? Pour la goutte, oui, mais en quantité de pommes, ça pourrait être mieux, pour une bonne raison, c'est qu'on a eu un printemps humide, il y a pas mal de fleurs qui ont coulé, mais c'est pas une mauvaise année. Bon, nous en tout cas, on va goûter la poire, on va goûter la pomme, et si on est encore debout, on goûtera la... Qu'est-ce qui reste ? Le ratafia, ah voilà. Pas de problème. Bon, c'est une foire dangereuse ici, hein. Ah bon ? Ah ben oui. Non, merci. Merci, il y a la maréchaussée qui est là, alors. Bon, ben, ça va, on est bien entourés. C'est pas le temps. Voilà, donc que vous conseillez de vous rendre ici sur le stand de... De la Cidre-Ré-Réan-les-Cours. On est juste à côté de l'ancien Crédit Agricole. Voilà, pas difficile à trouver sur janvier. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.